Il y a des humiliations que le gouvernement ne peut pas arranger. Donc Dieu est déjà sur Youtube, sur Whatsapp, quand tout le monde a déjà vu qu'il est expert en humiliations. Il y a des humiliations qu'il n'y a que Dieu qui peut enlever, effacer, à cause de son nom. Et là en prison, Dieu était avec lui, il avait l'appel. Il avait l'onction, il était attaqué. J'imagine qu'il pouvait dire à Moïse, mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, mes ennemis du mensonge, mes ennemis du mal, des ennemis qui me veulent la mort. Délivre-moi de mes ennemis. Et là en prison, Dieu l'a utilisé comme prophète. Il a interprété le songe. Et après le songe, on l'a rappelé pour être Premier ministre. La Bible dit de la poussière, il relève le pot. Et du cilier, l'indigeant, il fait asseoir. Tu es remettable avec tes grands, de la mutilité, de l'humiliation, des pleurs, de la honte à la gloire. Ce que tu as vu comme humiliation ce matin pour enfin, c'est la fin de ton humiliation. C'est la fin de tes pleurs, c'est la fin de tes problèmes, c'est la fin de tes sourcils, c'est la fin de tout ce qui te dérange. Aujourd'hui, je ne dis pas demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. La fin, c'est aujourd'hui, et l'expérience demain. Je prie pour qu'aujourd'hui, une nouvelle vie commence. Je prie pour aujourd'hui, que tu sois délivré. Les chaînes des familles, les chaînes de sorciers, les chaînes d'envoûtement, les chaînes de réclamations, les chaînes de la sorcellerie, les chaînes de maraboutage. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur, c'est la fin de tes livrances. Il y a mon Kambola Minayo. Amen.